Le Kenya, avec son nouveau président, tout comme la République démocratique du Congo, est consterné par la disparition de la reine Elisabeth II. Une souveraineté quasi intemporelle, un leadership rare et une longévité tout aussi exceptionnelle. Autant des caractéristiques qui ont marqué ses bas mondes, décrit Félix Sotisekedi dans son message en hommage à la reine Elisabeth II lors de la signature du livre de condoléances ce lundi à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa. Le président de la République a transmis les compassions du peuple congolais au peuple britannique. Majesté, c'est d'un cœur triste et sincère que je vous dédie, au nom du peuple congolais et au mien propre, les quelques lignes en hommage à la souveraineté quasi intemporelle que vous avez été. C'est par ces mots forts que le président de la République, Félix Sotisekedi Cholombo, a écrit de sa propre main le message d'hommage à la reine d'Angleterre Elisabeth II dans le registre des condoléances ouvert à l'ambassade britannique à Kinshasa. Dans son message, le chef de l'État rappelle, je cite, « Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, ainsi que d'autres royaumes du Royaume Commonwealth, vous avez fait montre d'un leadership rare et d'une longévité tout aussi exceptionnelle qui marqueront à jamais ce bas monde. » Arrivé à la chancellerie britannique au milieu de la journée, le président de la République, Félix Sotisekedi Cholombo, a eu un entretien avec la chargée d'affaires intérimaire en présence de son directeur de cabinet, Guylain Niembo, et du vice-ministre aux affaires étrangères. Personnalité charismatique et symbolique de la stabilité et de force pour le Royaume-Uni, la reine d'Angleterre a traversé tout le XXIe siècle survivant à toutes les guerres, pandémies et autres crises mondiales. C'est ce mardi 13 septembre que la dépouille mortelle de la reine Elisabeth II sera transportée à Londres avant l'énumation prévue le 19 septembre courant.